Alors, Julia Gaudreau-Perron, chargée de projet au CIFRIO. Je suis ici pour mettre en contexte un peu les initiatives qui vont être présentées par nos partenaires. Au CIFRIO, parfois, on est connus surtout pour nos enquêtes, notamment NetTendance, mais on a aussi de nombreux projets de recherche-expérimentation avec différents partenaires dans des terrains aussi variés que les PME, les commissions scolaires, que des organisations gouvernementales ou des grandes organisations privées également. Alors, on a élaboré un projet à l'automne 2009 sur un grand chantier, en fait, de recherche-expérimentation sur le Web 2.0 dans les organisations. Et on a réuni pour ça une douzaine de partenaires qui souhaitaient expérimenter dans leurs organisations des outils du type Web 2.0, des usages, en fait, de type Web 2.0 à l'interne ou à l'externe, entre autres avec les citoyens, dans le cas des organisations qui sont publiques. On a voulu donner l'angle, dans notre présence au Webcom, aujourd'hui, l'angle des organisations publiques et des nouveaux modes de relations avec les citoyens à l'ère du Web 2.0. Et par Web 2.0, on peut s'entendre aussi sur plus large que juste les médias sociaux. On parle, il sera question, vous allez voir, de mobilité, de données ouvertes également, de médias sociaux, bien évidemment. Donc, on a voulu rassembler ces douze partenaires-là dans un projet de recherche-expérimentation avec nos équipes de chercheurs à qui on fait appel dans nos projets. Et, en fait, l'idée était vraiment d'expérimenter des nouvelles façons de vivre les relations citoyennes à l'ère du Web 2.0. Alors, voilà un peu le contexte d'expérimentation. Et on a trois partenaires de ce projet-ci qui sont dans des organisations publiques pour nous parler de ce qu'ils ont mis en œuvre dans ce contexte-là. Je m'étais mis au défi de faire ça en moins de cinq minutes. Je pense que c'est réussi. Alors, je porte la parole peut-être à Martin Lefebvre de la Ville de Montréal qui peut nous parler de ce qu'ils ont développé en matière de Web 2, d'Open Data et tout ça à la Ville. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. On me fait plaisir de vous parler de la stratégie Web 2.0 de la Ville de Montréal. Donc, je vais essayer de résumer moi aussi en cinq minutes, ce que j'ai fait en une heure à un moment donné et en 20 minutes ce matin. Donc, on va y aller en cinq minutes. La Ville de Montréal a mis en place une approche de gestion des médias sociaux du Web 2.0 de façon pré-estructurée. C'était parti de façon assez sur la base d'initiatives personnelles dans différents services et nous avons cru bon de venir encadrer cette démarche-là tout en permettant à l'ensemble des intervenants d'assumer une certaine liberté dans leurs initiatives. Donc, ça nous a permis dans une approche de concertation de mettre en place une vision stratégique d'utilisation du Web 2.0, la définition des domaines dans lesquels il était pertinent d'utiliser ces outils-là. Donc, chez nous, c'est vraiment lorsqu'on discute hyperlocal, lorsqu'on discute grands projets et lorsqu'on discute savoirs et innovations. Et c'est vraiment dans cette approche-là, cet axe de communication-là que nous travaillons. Nous avons mis en place également des stratégies de mobilisation à l'interne de tous les intervenants. On a plusieurs dizaines, voire des centaines d'intervenants au niveau des médias sociaux. Donc, mobilisation, création d'outils de partage, de formation à l'interne. On a également mis en place une approche d'accompagnement de tous ces gens-là, encadrement administratif, formation et toutes sortes de normes. Et finalement, une approche qui permet de fédérer les différentes initiatives et de mettre en place des outils qui viennent fédérer ce qui se passe, tant sur Twitter, Flickr, YouTube ou Facebook très bientôt, qui sera notre navire amiral au niveau des médias sociaux. Et qui repose, lui, sur la mise en place d'une étiquette, d'une politique éditoriale, parce qu'on essaie que chacun de nos outils soit supporté par une politique éditoriale, et également par la mise en place d'un guide de gestion de crise avec des intervenants qui sont déjà préparés s'il advenait de la nécessité de gérer une crise. Alors, pour ce qui est du Web 2.0, c'est à peu près ce qu'on fait. J'aimerais maintenant vous entretenir de ce que je prétends être notre approche 2.5, c'est-à-dire la stratégie Open Data de la Ville de Mont-Royal. Donc, c'est le 26 octobre dernier que le comité exécutif a adopté la stratégie de données ouvertes de la Ville de Mont-Royal, qu'on a annoncée le 27 octobre en conférence de presse, et qui a permis de l'ouverture immédiate du portail qui est à l'adresse données.ville.montréal.qc.ca. Donc, ce portail-là a été mis en place d'une façon très rapide lorsqu'on a amorcé les travaux. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que c'est un phénomène mondial où la plupart des grandes villes, grandes institutions se dirigent vers des politiques d'ouverture de données, et que ça touche aux avantages concurrentiels d'une ville comme Mont-Royal. Alors, notre vision, c'était vraiment dire, sous les pressions du milieu, qui voulaient qu'on a eu nos données, sous les pressions également des acteurs municipaux qui étaient prêts à le faire, on n'était pas présents, et par contre, il y a des stratégies qui étaient mises en place à Barcelone, à Paris, à Rennes, à Boston, à New York, à Toronto, etc., qui créaient un avantage concurrentiel important pour ces villes-là, parce que toute l'innovation technologique, l'innovation culturelle, sociale, se fait dans les villes où les acteurs importants donnent une matière au développement et à l'innovation. Montréal se prétend une ville de créativité et d'innovation, c'est comme ça qu'on veut se brander à travers le monde, et il faut être capable de supporter nos communautés de réutilisateurs, de développeurs, nos start-up et tous les différents acteurs qui cherchent une matière première pour permettre l'innovation. C'est dans ce contexte-là qu'on a mis une approche qui nous permettait d'arriver rapidement. Alors, à terme, au départ, lorsqu'on prend une politique d'ouverture de données, il y a un paquet d'intervenants qui se lèvent dans nos organisations et qui disent « Oh, oh, un instant, on va réfléchir, on va former un comité, on va mettre en place une approche structurée qui permettra d'éviter de faire des erreurs. » On a essayé un peu de contourner cette approche en disant « Oui, il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs freins à la mise en place d'une politique d'open data. » Il y a le frein culturel, la mort, où les fonctionnaires possèdent des ensembles de données qui leur donnent un certain pouvoir dans l'organisation qui les rend incontournables. Il y a cette crainte de partage de cette information-là. Qu'est-ce qu'on en fera? Comment on réutilisera? Le frein culturel, il y a un frein technologique également, dans lequel on a un paquet de systèmes qui date de 1972-1975, qui n'ont pas de prise open data. Il n'est pas question, dans le contexte budgétaire actuel de mon organisation, de demander des millions de dollars pour avoir nos systèmes. Donc, il y a un plan d'investissement qu'au moyen et long terme qui doit être respecté pour la mise en place de tout ça. Il y a un frein financier des impacts budgétaires. Lorsqu'on demande aux employés de l'administration de maintenant faire des fichiers HTML plutôt que des fichiers PDF, bien, tous les gestionnaires lèvent la main et disent de moi des ressources si tu veux qu'on fasse ça, parce que ça prend six fois plus de temps de faire un fichier HTML qu'un PDF. Donc, il y a tous ces enjeux-là qu'on doit gérer qui sont des freins et qu'on ne voulait pas que ça nous empêche d'aller de l'avant. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un inventaire serré dans une approche en concertation avec plusieurs intervenants de l'organisation. D'ailleurs, je répète ce que j'ai dit ce matin. C'est un des plus beaux dossiers que j'ai eu à gérer parce qu'on est partis avec un comité directeur d'une dizaine de personnes. On a fait un appel aux contributions dans l'organisation et j'ai rapidement eu 60 personnes qui sont jointes en provenance de tous les services et arrondissements de la ville et qui étaient prêtes à ce qu'ils étaient heureux à ce que leur création intellectuelle, leur création professionnelle, etc., soit mises à contribution, soit réutilisées à une utilité plus grande que ce qu'elles ont actuellement dans l'organisation. Donc, on a mis cette approche en place-là et on a rapidement identifié une centaine d'ensembles de données qui peuvent être libérées sans effort. C'est-à-dire sans effort autre que des freins culturels sur lesquels on commence à travailler. Ce qui nous a permis de lancer notre portail le 27 octobre avec une première série de 14 ensembles de données qui ont été libérés et qui nous amènent à libérer successivement tous les mois, au cours des six prochains mois, de nouveaux ensembles de données. Donc, notre stratégie est la suivante, c'est qu'on souhaite appuyer, accompagner tous les événements de créativité qui se passent sur le territoire de la ville, notamment en fin de semaine, le 19 novembre. Vous vous êtes tous invités d'ailleurs. C'est le hackathon de Montréal ouvert qui va se tenir dans les locaux de la ville, au 801 rue Brennan, dans la cité du multimédia, dans l'immeuble où sont tous les systèmes informatiques de la ville. Donc, on est sur le bord du canal de la Chine, ce qui n'est pas désagréable. Donc, je trouvais que c'était un lieu symbolique pour recevoir les réutilisateurs. Et la ville de Montréal va libérer à ce moment-là l'ensemble des données, les catalogues des 43 bibliothèques de la ville de Montréal avec l'ensemble des données de location, abonnement, utilisation des livres, etc. Donc, ça va être un défi intéressant pour les programmeurs de travailler dans ces ensembles de données-là. Et ce qu'on veut faire, c'est accompagner tous les événements, Transportation Camp au mois de décembre, Startup Camp en janvier, C2M au printemps, etc. Donc, on va être là à chaque événement pour libérer des nouveaux ensembles de données, pour lancer des défis aux communautés. Tout ça dans le but de favoriser, je le répète, la créativité, l'innovation économique, culturelle, sociale, et également de faire en sorte de développer des nouveaux services aux citoyens que l'on ne pourrait peut-être pas développer à l'interne, d'une façon. Vous avez vu une application comme Zone Compte qui a été développée récemment. Bien, développer Zone Compte à l'interne, c'est un dossier d'un an et demi, deux ans. Il faut monter un avant-projet, besoin d'affaires, aller chercher le financement, être capable de mettre l'équipe en place, puis on arrive, puis bon, c'est plus pertinent de le faire, mais ça a été fait ailleurs. Notre nouvelle approche consiste à travailler en concertation avec les milieux présents sur le territoire de la ville et de faire en sorte que tout le monde en tire un bénéfice et qu'on soit plus grand, plus fort, tout le monde ensemble. Voilà.